8 usages incroyables et méconnus de l'eau oxygénée Grâce à ses propriétés désinfectantes, l'eau oxygénée peut être très utile pour éliminer les bactéries qui s'accumulent dans les brosses à dents à cause de l'usage quotidien. Le peroxyde d'hydrogène, plus connu sous le nom d'eau oxygénée, est un produit très populaire qui est souvent présent dans les trousses à pharmacie. Grâce à ses propriétés antiseptiques et antimicrobiennes, ce produit est utilisé pour la désinfection et la protection de petites lésions cutanées. Pourtant, au-delà des usages médicinaux, on peut en profiter de multiples formes pour le soin corporel et les tâches du foyer. Il est difficile d'imaginer qu'un tel ingrédient, commun et bon marché, puisse être la solution à de nombreux problèmes. Puisque l'on sait que le plupart des personnes limitent son usage au traitement des plaies, dans cet article, nous allons partager avec vous 8 usages alternatifs de l'eau oxygénée. Prenez note. 1, Soulager les irritations de la gorge. Grâce à ses propriétés antimicrobiennes, l'eau oxygénée est un bon traitement contre les infections qui provoquent des gènes dans la gorge. Ses propriétés nettoient la zone et réduisent la présence des bactéries qui génèrent sécheresse et irritation. Comment l'utiliser ? Diluez deux doses égales d'eau oxygénée et d'eau tiède, et faites des gargarismes pendant quelques minutes. Puis, rincez votre bouche avec de l'eau froide et répétez plusieurs fois par jour. 2, Bain de bouche maison. Avec des effets similaires à ceux mentionnés précédemment, il est aussi possible de faire des bains de bouche maison pour réduire les bactéries sur la langue, les dents et les gencives. L'avantage par rapport d'autres produits similaires est que ces agents blanchissants aident à réduire les tâches qui affectent les beautés des dents. Comment l'utiliser ? Mélangez un peu de peroxyde d'hydrogène avec la même quantité d'eau et faites des bains de bouche après vous être brossé les dents. 3, Nettoyez les brosses à dents. Nous nous inquiétons rarement de désinfecter les brosses à dents. Pourtant, c'est quelque chose de nécessaire car des bactéries s'accumulent souvent dans leurs poils. Pour le faire efficacement et rapidement, faites-les tremper dans une petite quantité d'eau oxygénée. Comment l'utiliser ? Versez une petite quantité du produit dans un verre, faites tremper les brosses à dents et laissez-les toute la nuit. Le jour suivant, rincez avec de l'eau en abondance avant de les réutiliser. 4, Neutralisez les mauvaises odeurs de pieds. Les mauvaises odeurs de pieds sont souvent le résultat de la prolifération de bactéries dans les environnements humides. Si tel est votre cas, prenez le problème à la source en utilisant de l'eau oxygénée, qui empêche les micro-organismes de proliférer. Comment l'utiliser ? Mettez à bouillir un litre d'eau, laissez reposer jusqu'à ce qu'il atteigne une température supportable et ajoutez une demi-tasse d'eau oxygénée. Ensuite, faites-y tremper vos pieds pendant 15 à 20 minutes. Séchez-vous bien les pieds avec une serviette sèche et répétez le traitement si vous le considérez nécessaire. 5,Atténuez les taches de la peau. L'application constante d'eau oxygénée sur les petites taches de la peau est fait diminuer petit à petit. Comment l'utiliser ? Imbibez un morceau de coton avec du péroxyde d'hydrogène et frottez sur la tache en faisant un massage doux. Il est bon de l'utiliser chaque soir avant de dormir. 6,Éclaircir les cheveux blonds ou châtains. Une lotion d'eau oxygénée aide à receler la brillance des cheveux blonds ou châtains clairs. Son usage quotidien donne aux mèches un ton parfait et une apparence saine. Comment l'utiliser ? Associez des doses égales d'eau oxygénée et d'eau, et versez le tout dans une bouteille à spray. Aspergez le produit sur tous les cheveux et exposez-vous quelques minutes au soleil. 7,Lutter contre l'acné. Grâce à ses propriétés antibactériennes et nettoyantes, l'eau oxygénée est un bon remède pour réduire les épisodes d'acné. Ces actifs diminuent la présence de démangeaisons et facilitent le nettoyage des pores, pour une peau en parfait état. Comment l'utiliser ? Lavez-vous bien le visage, imbibez un coton avec le produit et frottez-le avec soin sur les zones affectées. Répétez son usage deux fois par jour, tous les jours. 8,Un blanchissant pour les vêtements. Pour conserver les tons blancs des vêtements, rien de mieux que l'eau oxygénée. A la différence des blanchissants commerciaux, celui-ci ne contient pas des produits chimiques agressifs et prend soin des tissus des vêtements. De plus, elle à faire disparaître les taches de transpiration et a un léger effet adoucissant. Comment l'utiliser ? Mettez une tasse d'eau oxygénée dans la machine à laver et lancez un cycle normal. Pour les taches sur les aisselles, frottez une petite quantité du produit directement sur les vêtements. Comme vous pouvez le remarquer, les applications que vous pouvez donner à cet ingrédient dans votre maison ou dans votre programme de beauté sont nombreuses. Motivez-vous et testez les propriétés de l'eau oxygénée. Elles sont bien plus incroyables que ce que vous pensiez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...